La jeunesse informée 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 va prendre son pouvoir par la force. Plusieurs associations, plusieurs partis politiques respectent cette procédure. Ils donnent les informations préalables à l'autorité compétente. Même un simple constat que j'ai toujours constaté, est que l'autorité compétente, à la veille de la déni de la dite manifestation, laissez communiquer pour interdire la déni de cette manifestation. Ça, c'est la violation de la prostitution. En même temps, ils donnent l'ordre à la police, à vous la police, de venir déprimer la manifestation maintenant. Ça, c'est un ordre mal donné. Et vous, vous exercez... La question maintenant que je vous pose, pourquoi vous, la police, vous n'avez jamais révisé... J'ai une petite question à vous, à mon colonel. État donné que l'ordre de la police est de protéger la population gardienne, Y a-t-il une sanction aux policiers qui ont arrêté les manifestants qui manifestaient juste pacifiquement ? Et après, disons, le tribunal est là pour dire qu'ils n'ont rien fait aux manifestations. Et puis, si oui, est-ce qu'ils... Pourquoi ces militants-là, quand ils déposent leurs plaintes, les policiers... La paix-là reste censure. Pourquoi ? Et sinon, est-ce que vous voyez que cela peut être en dehors de votre rôle ? Comme vous l'avez dit, et par rapport aux engagements de la Lucha, je pense que vous prenez la... des manifestations pacifiques. Mais il y a un temps où vous avez marché vraiment d'une manière pacifique, parce que je vous avais dit, et concernant les taux, mais ça n'a pas marché, parce que d'ailleurs même, j'ai été choquée quand j'ai acheté 50 les derniers 100 francs. Il y a à peine 4 mois, je vous avais dit encore, encore des routes sous la pluie, tout en marchant sur des massacres et des kassailles, donc ça n'a pas encore marché. Il y a encore, aussi pas 3 semaines, vous avez marché concernant l'eau potale, ça n'a pas marché. Et vous pouvez parler encore d'une manifestation pacifique, c'est lundi, mais je ne sais pas si ça marchera. Vous avez dit tout simplement, nous avons le devoir de former l'autorité compétente. Pourquoi former l'autorité compétente ? Nous formons l'autorité compétente pour sécuriser notre manifestation. Si l'autorité compétente estime que notre manifestation n'aura pas de préjudice, si l'autre public, il peut ne pas nous envoyer la police. Mais d'abord, l'objectif c'est d'anticiper les autres qui peuvent se poser pendant les manifestations. Et quant à ce qui concerne l'autorité compétente, il nous a été aussi demandé de parler de l'autorité. L'autorité, c'est un mouvement citoyen. L'autorité, ce n'est pas un parti politique. Et un mouvement citoyen a principalement trois missions. La première mission d'un mouvement citoyen, c'est pour éveiller la conscience collective. Ça veut dire que tout ce que nous essayons de faire, c'est d'amener la population à connaître leurs droits et leurs devoirs. Ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission, c'est de veiller sur la démocratie et les valeurs républicains. Et tout ce que nous essayons de faire, c'est justement de veiller sur la démocratie. Nous sommes dans un état démocratique comme le commandant de ville a dit. ... pour le processus électoral apaisé. Parmi les activités que fait Convo Piscine Nature, il y a non seulement la sensibilisation, mais aussi il y a des formations que nous organisons. La plupart d'entre eux, ou encore toutes, sont gratuites pour les membres de l'autre. Entre autres, les formations en anglais, les formations en droite et l'autre, et le prochainement, les formations en informatique et l'approbation sur la dominance. Nous invitons tout le monde qui pourra désirer appartenir aux membres de l'autre, qui n'est pas format d'être les bienvenus. Nous allons, une fois de plus, honorer notre pays, et nous allons terminer par une photo de famille. Nous allons vous mettre ici. ... 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